La foi Chapitre 2 Les ennemis de la foi Grand 5 Les richesses et les choses de ce monde Marcos, Marc, chapitre 10, verset 24 Et les disciples furent effrayés par ces paroles. Mais Yehoshua reprenant la parole leur dit, « Enfant, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. » L'argent a été créé par l'homme pour sa propre gloire. Comment peut-on penser que l'on peut s'en servir pour amener les âmes à Élohim ? Comme nous l'avons dit, tous les moyens et toutes les sources, autres que la parole d'Élohim, ne peuvent communiquer la foi. Or beaucoup de conducteurs chrétiens paganisés, sous la coupe de Jézabel, enseignent à leurs oies qu'elles doivent être influentes avec des billets de banque. Ils accablent les plus pauvres en leur faisant croire qu'ils sont maudits parce qu'ils ne roulent pas dans une Audi, une Mercedes, une BMW ou une Porsche. C'est pourquoi, beaucoup sont prêts à toutes sortes de sacrifices et de compromissions en vue d'afficher des signes de réussite matérielle. Quelle tromperie ! À cause de leurs enseignements, des chrétiens sont liés par l'amour du monde au point de changer chaque année de téléviseurs, de voitures, de téléphones portables et autres biens matériels. Pourtant la Bible nous invite à la simplicité, nous recommandant de ne pas nous conformer au siècle présent, D'ailleurs, beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut avoir la foi pour se marier, avoir des enfants, trouver un travail, avoir une maison, voyager, avoir de l'argent. Par la foi, ils espèrent obtenir les choses de ce monde. Alors que les païens travaillent, se marient, voyagent, construisent des maisons, ont des enfants, sans la foi. À cause de ces enseignements, beaucoup de païens refusent de se convertir. Ils prêchent aux riches l'évangile de prospérité, ils leur disent que s'ils paient la dîme, ils seront bénis financièrement alors qu'ils sont déjà prospères selon le monde. Si la foi c'est avoir les choses de ce monde, alors les incrédules ont plus la foi que les chrétiens. Grand A Les conséquences de l'amour de l'argent 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, versets 7 à 12 Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherches la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Selon ce passage, l'amour de l'argent engendre. La tentation L'envie de toujours posséder, de s'enrichir, de gagner plus d'argent, finit par faire tomber les gens dans l'orgueil, le mensonge, la duplicité, dans la fornication, etc. Le piège Du grec pagie qui donne en français, trappe, filet. On retrouve ce terme dans Lucas, Luc, chapitre 21, verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ce mot suggère l'inattendu, l'improviste. En effet, les oiseaux et autres animaux pris dans un filet sont attrapés par surprise. Lucas, Luc, chapitre 21, verset 34. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et mal de tête causé en buvant du vin à l'excès aux livronneries, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Les pièges de la cupidité sont nombreux notamment le mensonge et l'adultère. Une personne cupide finit en général par tromper son conjoint. Les désirs insensés et pernicieux. Une personne cupide se perd en s'éloignant du Seigneur, de Petros, de Pierre, chapitre 2. Selon Chellomo, l'argent ne rassasie personne. Coëllet, Ecclésiastes, chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. La foi prêchée par les partisans de l'évangile de prospérité est charnelle, sociale et matérialiste. Elle pousse les êtres humains à mettre leur espérance dans les choses matérielles qui sont passagères et futiles. Elle ne met jamais l'accent sur le Seigneur et sur l'espérance céleste. Grand B. La solution. Le système bancaire mondial s'écroulera dans les prochaines années, Apocalypse, chapitre 6, Apocalypse, chapitre 18. Le chrétien doit comprendre que la vraie richesse est en machia, c'est la vie éternelle. Matthias, Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, est dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans les prochaines années,